Le guide de l'auto, une présentation d'autogo.ca. Trouver le meilleur véhicule pour votre prochain achat n'aura jamais été aussi simple. Ce n'est pas d'hier, Gabriel, que Toyota commercialise des camionnettes. C'est en 1959 qu'on est débarqué pour la première fois en Amérique du Nord avec la camionnette Stout à quelques centaines d'unités. C'était les premiers balbutiements. Et si tu te souviens bien, c'est en 1993 qu'on avait lancé la camionnette T100 qui était une première intermédiaire et qui tentait de riposter au succès des F-150, des Chevrolet Silverado, des Dodge Ram à l'époque. Ça n'a pas été un franc succès. Les gens ont complètement oublié ce modèle-là. Ensuite est arrivé le Tundra, mais ça a pris du temps avant que Toyota prenne sa place. Oui, je te dirais que dans le cas du T100, c'est un peu l'équivalent de quelqu'un qui trempe son gros orteil dans la piscine pour tester la température de l'eau. C'est exactement ça le principe avec le T100. Mais depuis ce temps-là, ils ont fait beaucoup de progrès. Mais quand on parle des camionnettes pleines grandeurs, ça c'est véritablement la chasse gardée des trois grands constructeurs nord-américains. Alors Antoine, le véhicule qu'on a aujourd'hui, le Toyota Tundra de troisième génération. On se souviendra que le modèle antérieur de deuxième génération, lui, a une très, très longue carrière. 14 années en production, moteur V8, 5,7 litres, une consommation moyenne supérieure à 16 litres au centre. C'était vraiment un problème côté consommation. Mais là, maintenant, on est dans un tout autre registre avec cette troisième génération du Tundra. Écoute, l'ancienne génération, comme tu l'as dit, 14 ans de carrière avec quelques petits changements au fil des années. Le moteur I-Force, que moi j'appelais E-Force et qu'on aurait dû appeler E-bois, on l'a vendu très longtemps. C'est une mécanique qui est super fiable. Mais évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus commercialiser des moteurs qui sont dépassés sur le plan technique comme ça. Et Toyota a mis beaucoup de temps à s'adapter à ce que les Américains font. Et c'est ce qu'on fait avec cette nouvelle génération parce qu'on élimine les huit cylindres. On arrive avec des six cylindres biturbo-compressés dans la mire directe de ce que Ford propose depuis maintenant 10 ans. Parce que le moteur E-co-Boost, plus de 10 ans même, parce que l'E-co-Boost est arrivé en 2011 sur le marché. Et ce qu'on a essentiellement avec la nouvelle génération du Tundra, c'est un 3,5 litres biturbo-compressé à essence ou hybride dans le cas qui nous concerne, ce que Ford propose aussi avec sa technologie Power Boost. Donc, c'est clair qu'on s'est inspiré de ce qui se fait ailleurs pour accoucher de cette dernière génération du Tundra. Oui. Mais il est clair que du côté de la commercialisation, du côté des différentes variantes, on sait que chez Ford, on a beaucoup, par exemple, de polyvalence dans le F-150. Les configurations sont multiples. Évidemment, on n'a pas autant de choix dans le cas du Tundra, mais on essaie effectivement de faire une espèce de copier-coller des versions les plus populaires du F-150. Exactement. En fait, on a plus de versions que par le passé, surtout ici au Canada où on était un peu handicapé par rapport à ce qui était vendu du côté des États-Unis. On n'a pas de version à cabine simple, par exemple, mais on a aujourd'hui trois possibilités de longueur de caisse, deux cabines, plusieurs niveaux de finition, des groupes d'options qu'on peut aller ajouter à ça. Et ici au Canada, c'est clair, on vend des camionnettes quatre roues motrices. Il n'y a que deux versions qui sont disponibles en deux roues motrices et ça sera moins de 1 % des ventes, c'est évident. Alors, j'ai hâte de voir comment cette gamme, qui est aujourd'hui beaucoup plus large, va réussir à aller rejoindre davantage de monde parce qu'il faut aussi comprendre que Toyota, c'est la fiabilité, c'est la valeur de revente, c'est la tranquillité d'esprit. C'est ce que les acheteurs ont toujours regardé lorsqu'ils se procuraient un Toyota Tundra et ça sera probablement encore la même chose avec cette dernière génération. Avec la nouvelle camionnette Tundra, Toyota propose trois configurations mécaniques. Pour les modèles de base, un V6 3,5 litres, turbo compressé qui fait 345 chevaux. On passe ensuite à une autre version de ce même moteur à 389 chevaux. C'est ce que la plupart des Tundra vont recevoir. Et dans le cas qui nous concerne, c'est la motorisation hybride, la plus puissante, la plus impressionnante en matière de couple. Évidemment, on vient jumeler à ce même moteur V6 turbo un petit moteur électrique, ce qui permet d'aller chercher une puissance maximale combinée de 437 chevaux, mais surtout 583 livres-pieds de couple. Et c'est très impressionnant de voir le couple de ce camion-là parce qu'évidemment, vous avez l'avantage de ce moteur électrique, de la turbocompression qui réagit très rapidement. Et conséquemment, on obtient un couple initial ultra impressionnant. Il faut savoir que c'est le couple le plus élevé qu'on puisse obtenir dans un camion 1500 en ce moment. Maintenant, le camion, on le sent beaucoup plus solide. La direction est plus précise que par le passé. On a une nouvelle boîte automatique à 10 rapports qui fait un travail drôlement plus impressionnant que l'ancienne boîte à 6 rapports qui était rendue complètement vétuste. Alors, c'est un camion dans lequel on a plus de matière et dans lequel, surtout, on a une technologie qui est à jour. C'est très confortable. L'aménagement, c'est très bien. Je vous dirais qu'au niveau finition, on n'est pas encore au niveau des Américains. Évidemment, on peut opter aussi pour une version très luxueuse. La version Capstone, entre autres, va vous offrir un niveau de finition impressionnant. Mais lorsqu'on compare, encore une fois, avec la compétition, on n'est pas tout à fait là. Je vous dirais que dans le cas qui nous concerne, c'est une version TRD Pro avec un habillage qui lui est exclusif. Alors, une espèce de cuir avec des motifs de camouflage qu'on reprend d'ailleurs à l'extérieur sur le camion. Je vous dirais que ce n'est pas nécessairement ma tasse de thé, mais il y a une clientèle qui va aimer ça. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la version TRD Pro, on obtient une suspension Fox et tout ce qui est nécessaire pour pouvoir aller s'aventurer hors des sentiers battus. Plaques de sous-bassement, on peut verrouiller le différentiel évidemment, des modes de conduite qui sont plus poussés. Et honnêtement, cette suspension-là, face à d'autres suspensions qu'on va retrouver chez la compétition, elle fait un travail très intéressant. Maintenant, côté consommation d'essence, on annonce 12,3 litres au 100 de moyenne combinée, ce qui est réaliste, mais il faut savoir que la version TRD Pro consomme un peu plus que les autres versions qu'on peut équiper aussi de la mécanique hybride. Et dans ce cas-là, on parle de 11,6 litres au 100, ce qui est la plus faible moyenne de consommation qu'on puisse obtenir chez Toyota pour une camionnette Tundra. On peut donc considérer la mécanique du Tundra comme à la fois la plus puissante, la plus généreuse en couple et la plus économique si on la compare avec ce que propose de la compétition en ce moment. Je vous avoue que de conduire le Tundra en mode hybride lorsque vous êtes en milieu urbain, d'entendre uniquement la sonorité du moteur électrique avec ce petit scèlement qui est très propre à Toyota, c'est particulier. Parce qu'on a l'impression d'entendre venir une Camry hybride et on voit ce mastodonte arriver et rouler en mode électrique, c'est vraiment particulier. Un mot maintenant au niveau de l'aménagement de la caisse. Je vous avoue que pour accéder à la caisse, ce n'est pas aussi facile que chez GM, que chez Ford, où on a facilité la tâche avec des marchepieds qui sont soit intégrés au pare-choc, soit sur le côté de la caisse. Avec le Tundra, on n'a absolument rien de ça. Mais dans la caisse, on a tout ce qu'il faut d'ancrage, d'appui. On a même des prises pour les accessoires. Alors, tout est là. On a vraiment copié ce que font les Américains et c'est très bien fait. Démarrez votre véhicule par temps froid. Votre tentative de démarrage ne devrait pas durer plus de 10 secondes. Si ça ne fonctionne pas, attendez 30 secondes et recommencez en enfonçant l'accélérateur. Après quatre tentatives, il vaut mieux abandonner et demander de l'assistance. Chez Toyota, on annonce 11 180 livres de capacité de remorquage. C'est énorme et c'est surtout beaucoup plus qu'avec l'ancienne génération du Toyota Tundra. Par contre, c'est moins que du côté du F-150 à motorisation hybride, la version Power Boost avec laquelle on peut remorquer 12 700 livres. Et j'avais remorqué l'an dernier environ 6 500 livres avec un Ford F-150 Power Boost pour réaliser que le camion le fait très facilement, évidemment, mais au coût d'une consommation d'essence qui se voit plus que doublée. Et c'est le même constat que ce que je fais en ce moment avec le Toyota Tundra à motorisation hybride. Lorsqu'on remorque, c'est ce que je fais présentement, j'ai une charge de 6 450 livres à l'arrière. La consommation d'essence passe d'environ 13 litres au 100 à 25-26 litres au 100. Le camion ne semble pourtant pas forcé, mais évidemment, dans les faits, le camion force, travaille fort et on le voit aussi au niveau des jauges qu'on retrouve dans l'instrumentation. Maintenant, je dois vous dire ceci. On sent le camion beaucoup plus solide, beaucoup plus robuste que par le passé. Les suspensions font encore une fois dans ce contexte de remorquage un travail impeccable, mais on sent que le châssis est beaucoup plus solide. Et ça, c'est la grosse amélioration du Toyota Tundra. Un mot maintenant sur les capacités hors-route du Tundra TRD Pro. C'est franchement un gros pas en avant par rapport à l'ancienne génération. Les suspensions font un super boulot. Évidemment, on est chaussé en conséquence, mais c'est une autre façon de tester les limites du véhicule, de tester la robustesse du châssis, ce que j'ai pu faire. Et c'est un camion franchement impressionnant à ce niveau-là. La question au Togo de la semaine. Notre question de la semaine nous provient de marques qui hésitent entre un Toyota Tundra à motorisation hybride et un Ford F-150 à moteur Power Boost, qui est aussi une technologie hybride. Ces deux camions-là ont des capacités de remorquage très élevées, 12 700 livres dans le cas du Ford, alors encore plus que du côté de chez Toyota. Et même si Marc ne remorque que des charges de 4 300 livres à l'occasion, il s'intéresse à ce genre de technologie-là, notamment pour la consommation de carburant. Alors, quel véhicule serait le meilleur achat considérant qu'on veut le conserver pendant 10 ans? C'est la question. Alors Marc, malheureusement, il m'est impossible de recommander l'achat d'un Ford F-150 Power Boost parce que jusqu'ici, la fiabilité a carrément été désastreuse. Beaucoup de problèmes électroniques avec le Ford F-150 Power Boost. Les véhicules sont souvent au garage, on peine à les réparer. On a de la misère à poser des diagnostics sur ces véhicules-là. Et malheureusement, la consommation d'essence n'est pas si impressionnante par rapport à ce qu'on indique parce que sur papier, Ford a l'avantage d'une meilleure consommation d'essence, mais dans la réalité, c'est comparable avec le Toyota Tundra hybride. Je vous dirais même que ça dépasse la consommation qu'on a enregistrée avec ça. Alors, allez-y avec un Toyota haut la main. Vous allez avoir un véhicule qui a énormément de capacité, qui est fiable et qui a une bonne valeur de revente pour une consommation d'essence qui est, somme toute, raisonnable. Je trouve ça cocasse, André, parce que cette semaine, on parle du Toyota Tundra et tu t'es demandé de quoi tu nous parlerais tellement c'est un véhicule fiable. J'en ai eu un, et c'est vrai que c'est un véhicule indestructible. Mais ce qui est important à savoir, il y a de l'entretien pareil à faire du véhicule. Les huiles de différentiel sont oubliées, les huiles de boîtier de transfert, on comprend l'huile à moteur, mais il y a tellement d'autres éléments à entretenir. L'huile à frein, les gens n'entretiennent pas parce que le véhicule, c'est bête à dire, est trop bon. Et si tu ne fais pas l'entretien, ça peut coûter très cher. Ça, c'est évident. Bon, il y a une qualité d'huile, évidemment, qu'il faut utiliser. Le déjuice synthétique, c'est un véhicule qui est de très haute qualité dans tous les points. Tu nous as aussi amené une pièce, André, que tu vends énormément, peu importe le modèle de camionnette, mais ça comprend le Tundra aussi. Dormund font un treuil de roue de secours. C'est toujours oublié parce que les gens ne descendent jamais la roue de secours pour vérifier la pression des pneus. Donc, ce qui arrive lors d'une crevaison, il n'y a plus rien qui bouge. C'est très important. Autrement dit, le câble est saisi. Oui. Il faut l'entretenir, mais les gens ne l'entretiennent pas, mais c'est disponible dans l'après-marché. OK. Maintenant, quelques accessoires parce qu'on sait qu'on vend beaucoup d'accessoires pour des camionnettes. Feu à DEL, c'est surtout pour les modèles de précédente génération. Un excellent véhicule, mais c'est à des phares halogènes. Donc, quand on ajoute des phares au DEL, c'est incroyable la sécurité qu'on se donne et c'est disponible avec les cannes de bosse. Donc, c'est tout simplement une installation simple. Tu nous as aussi amené des renforts de suspension pour les camionnettes. Ça s'installe sur un Toyota Tundra. Il y a presque 2000 livres de capacité de charge dans un Tundra. C'est quand même pas rien. Mais on l'améliore avec ça. Oui. Avec Timbun, ce qui est agréable, c'est que vous augmentez votre sécurité. Lors d'une charge d'un véhicule, il va s'appuyer sur les coussinets et il va demeurer là. Donc, pas de louvoiement et on augmente la capacité de charge. Donc, on est plus en sécurité. Puis, tu as amené des tapis WeatherTech. Ça, je les connais bien parce que tu m'en vends souvent. Mais il y a une particularité dans le cas des camionnettes. Maintenant, disponible à l'intérieur des boîtes de camions, ça te permet de garder l'intérieur de ta boîte propre. Ça s'enlève et ça se remet comme les tapis à l'intérieur du véhicule. OK. Merci, André. Merci. Merci. Tu m'as déjà dit un jour, Mathieu, que tu n'étais pas un gars de pick-up. Tu n'as pas le choix aujourd'hui. Ah, bien, ça me fait plaisir. Puis, je ne suis pas un gars non plus nécessairement d'écran tactile, mais quand c'est bien utilisé, quand on simplifie la chose et qu'on met l'utilisateur au cœur du développement, j'aime bien ça. Et on sait que Toyota n'a pas toujours fait ça de la bonne façon, mais là, c'est différent. Oui, peut-être avec un peu de retard, cependant, parce que c'est ce qui aurait dû sortir il y a peut-être deux, trois ans, peut-être même un peu plus avant. OK. Nouveau service multimédia, nouveau système intégré dans les véhicules Toyota, et ce n'est pas seulement dans ce Tundra que tu verras le déploiement de cette technologie-là. C'est assez particulier parce que tu connais Alexa avec Amazon, tu connais Siri avec Apple, tu connais l'assistant Google de Google. Et maintenant, salut Toyota! Qu'est-ce que vous voulez faire? Direction pour le stade olympique. J'ai trouvé trois résultats. Le premier est Parc olympique de Montréal au 4545, avenue Pierre-Découbertin. Voulez-vous aller à celui-là? Oui. Elle a-tu trouvé trois résultats parce que le stade olympique est en train de se défaire et il y a des morceaux un peu partout? Excellent, gars! Je comprends ici qu'on s'est alliés, qu'on a fait un partenariat avec Google pour pouvoir intégrer des résultats beaucoup plus personnalisés et une expérience peut-être plus fluide qu'on a déjà eue sur certains autres véhicules. C'est donc un nouvel assistant, une activation avec un mot déclencheur. C'est intéressant, ça permet d'avoir les deux mains sur le volant, d'être concentré sur la route et de pouvoir faire des demandes. Il y a une caméra qui permet de voir le véhicule sur 360 degrés que je trouve quand même assez bien faite dans la mesure où c'est un véhicule qui est très imposant et disons que c'est pratique d'avoir ce genre de caméra-là. Tu peux en ce moment constater qu'on a quelques caméramans autour du véhicule qui sont en train d'enregistrer notre art. C'est très intéressant parce qu'il y a des caméras plantées un peu partout autour du véhicule et le logiciel va recomposer une image à 360 degrés parce que vous vous doutez bien qu'il n'y a pas un drone en ce moment qui est en train de faire le tour du Tundra. Mais c'est intéressant parce que, oui, ça peut vous éviter, bien sûr, des accidents qui peuvent être extrêmement graves, mais aussi simplement, tu sais, des réparations ou encore... Des petites dégratignures. Des dégratignures qui peuvent coûter quand même quelques milliers de dollars dans certains cas. Donc, oui, ça, c'est intéressant. Tu mentionnais, Mathieu, qu'on peut changer la couleur du camion. Je trouve ça assez drôle parce que la personne qui va choisir un Tundra orange comme celui-là, ça se peut qu'elle se tâne. Puis je trouve que c'est une fonction quand même intéressante de pouvoir modifier la couleur, ne serait-ce que de l'intérieur. C'est pas un jeu vidéo, ça changera pas la couleur pour vrai du véhicule. Échelle de prix pour le Toyota Tundra, 49 439 à 88 579 $. Une échelle de prix qui peut sembler élevée, mais pourtant, qui est directement comparable avec celle des constructeurs américains. Et plus que jamais, parce que dans le passé, les Américains proposaient de gros rabais sur leur prix de détail suggéré du manufacturier, alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, on peut comparer des pommes avec des pommes et l'avantage chez Toyota, c'est qu'on n'a pas à choisir parmi d'innombrables options. Il y a deux, trois groupes d'options par modèle. Parfois, il n'y en a aucun et ça permet au consommateur de choisir un camion qui lui est adapté directement sans se creuser la tête pour ce qui concerne accessoires, options individuelles comme chez Ford, comme chez GM, comme chez Ram. Alors, c'est peut-être un avantage du côté de chez Toyota. Le problème, c'est évidemment que les taux de location de financement sont extrêmement élevés. Dans le cas du camion qu'on a ici, c'est parmi les plus chers, un peu plus de 85 000 $. Et si vous regardez le taux de location, bien que la valeur résiduelle soit élevée, on est à 8,19 % de taux de location, un peu plus de 6 % en financement. Donc, c'est extrêmement élevé. Seul, il est plus que chez la compétition. Et c'est ce qui fait que ce camion-là peut coûter cher en mensualité, tant au financement qu'à la location. La bonne nouvelle, c'est que la dépréciation a toujours été très faible et que la fiabilité des camions Toyota a toujours été supérieure à celle des rivaux américains. Moi, je trouve ça un peu contradictoire qu'on ait pris un véhicule avec une couleur aussi voyante, mais qu'on mette un fini camouflage dessus. Je ne sais pas, il y a comme un contre-emploi. Le look, tu en penses quoi, honnêtement? Bien, pas cette couleur-là, c'est sûr. Non? Mais si on regarde... Non. Mais si on regarde sur le plan technique, les éléments que l'on retrouve dans l'ensemble TRD Pro font en sorte que le camion est capable d'évoluer sur à peu près tous les types d'environnement. Ça, c'est intéressant de ce côté-là. Il faut dire une chose, c'est que, selon moi, c'est un meilleur camion, évidemment, que le modèle antérieur et de loin. Et par contre, on se demande vraiment s'ils vont augmenter vraiment les ventes avec ce nouveau modèle ou est-ce que ça va rester à peu près dans les mêmes chiffres de vente. Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Bien, de toute façon, on a une seule usine pour les fabriquer. On roule à pleine capacité. On voulait se mettre à jour pour continuer de satisfaire la clientèle qui s'en procurait déjà et qui peut-être avait commencé à changer de marque. Mais non, je n'ai pas l'impression qu'on va aller chercher beaucoup plus de parts de marché. Parce que si ce camion-là a mis 14 ans à évoluer, bien, les trois marques américaines, elles, évoluent pratiquement à chaque année. Donc, je n'ai pas l'impression qu'on est capable de suivre la parade. C'est sûr que c'est un camion beaucoup plus intéressant, beaucoup plus moderne. Mais de là à dire qu'on va aller voler des ventes à Ram, à GM, à Ford, je ne suis pas totalement convaincu. Bien, justement, tu as utilisé le mot voler et on sait que souvent, les camions à pleine grandeur, les Ford F-150, par exemple, c'est une cible préférée des voleurs. Mais le Toyota Tundra est encore plus haut sur la liste de priorités, justement, des voleurs pour le marché de l'exportation. Donc, ça, c'est un problème si on choisit ce véhicule. Bien, c'est un problème si on choisit ce véhicule-là ou n'importe quel camion Toyota. Parce que que ce soit un Highlander, un 4Runner, un Toyota Tacoma, même les VUS de chez Lexus. Donc, l'acheteur de ce véhicule-là doit aussi considérer un coût d'assurance plus élevé que la moyenne et il faut le protéger adéquatement contre le vol, donc un système TAG ou l'équivalent. C'est nécessaire pour un camion comme celui-là parce qu'il y a un fort pourcentage qui, effectivement, disparaissent dans la nature, même s'ils sont peinturés d'une couleur aussi voyante que celui-là. Ça a l'air que dans un conteneur en direction de l'Afrique, ça ne change pas grand-chose. Cette émission vous a été présentée par Autogo.ca. La semaine prochaine à l'émission, on vous présente la très attendue Mercedes-Benz de classe C de nouvelle génération. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada